Sur la pompe arrière, après installer un nouvel bushing et l'eau de l'eau, puis ajouter un portage à l'air, puis ajouter un portage à l'air, puis ajouter un portage à l'air, Facing down Duplicate Then install And the stator support And the screw Ok On the output shaft Install new ceiling ring On the shaft To make the front One of the sticks To make the center ok, le premier, faites le même pour les trois autres ok, ok, alors installez l'output shaft sur le rouleau de parking ok, place le tourner clip et le tourner et la rouleau de rouleau. Dans la trompe de clochette, placez le nouvel filet interne. et le piste a vérifié que le piste a bougé libre place un nouvel piste rubriquez le piston rubriquez le drum et pousse-t-il le piston ok place le spring puis le snap ring assure-t-il que le snap ring est correctement situé dans le drum puis installe le plage de pression et donc le disque de pression dans la transmission pour 15 minutes puis installe le disque de pression dans le drum un plage de pression et un disque de pression un plage encore un plage et comptez 1 2 3 4 5 installe 5 disques 2 3 2 1 2 3 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4 8 9 10 10 11 11 11 12 13 15 15 16 16 17 18 18 19 18 18 19 19 20 21 21 20 23 21 22 23 22 23 23 24 23 24 24 23 ok le fil interne et le fil interne et le fil interne parce qu'il ne fait pas prendra le fil interne le fil interne le fil interne les brides les brides les brides après le fil interne les brides et la piste et doucement la piste après pousser la piste vérifiez que la piste se passe ensuite installe la piste la piste de retour la piste de retour puis compressez la piste et installe la piste de retour ok cette excellente et met 2 et j'espère c'est pas c'est 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 né c'est ok voilà qu'est c'est 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 qui Un disque à l'arrivée Puis un disque à l'arrivée Alternate un disque à l'arrivée et un disque à l'arrivée Puis un disque à l'arrivée Et un disque à l'arrivée Et un disque à l'arrivée Vous pouvez le mettre la carrière Et un disque à l'arrivée Et un disque à l'arrivée OK, et vérifiez l'accurrence d'approximately 1mm, 25mm OK, OK, approximately 1mm, 25mm, or 0.050 inch OK, now place the needle thrower on the bearing here You can use a little bit grease to keep the needles in the bearing, OK Place all the needle rollers OK, when all the needles are in place, place the thrower Rubricate Rubricate the thrower OK, then carefully slide the front drum pack in the rear drum pack OK, on the planetary shaft, place the new oil ring OK, continue to work with the back 800 inch ok and 0 0 here and here ok C'est parti. 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 Un poids. C'est parti. C'est parti. Au pont réar, extrait le nyc shiny. ici ok now you can remove the axle ok then the shaft and all the needle, the needle thrower and the washer ok remove the spacer compress the spring to remove the clip here not so easy ok carefully remove the clip ok then carefully release the spring the spring ok now remove the plate the spring and you can remove and remove the piston ok remove the seal and then clean all the parts before the reassembly after cleaning the parts place a new seal on the piston then lubricate the piston and carefully slide the piston in the rear servo in the rear servo ok place the spring the returning plate and compress the spring to install the snap ring ok then install ok ok release the spring place the spacer and now i use a little bit grease to keep the needle in place to place the needle in the lever arm to place the two washer add a little bit grease to keep the washer in place to washer Et puis, déjeuner le levier dans le servo Et déjeuner le axe J'ai ajouté le nettoyage Puis placez le pin pour assurer le levier Ok, et maintenant, vous avez fini sur le servo Separate le servo du servo du levier Extracte le tubé Sur le servo du servo du servo, j'utilise un sac à l'endroit Pour compléter le spring Et puis extracter le snap ring il okay carefully release the spring Ok Extract le couver le couvercle et et le couvercle maintenant vous pouvez le nettoyer le couvercle le couvercle le couvercle avant de le nettoyer le couvercle et le couvercle et le couvercle ok ok après le nettoyer vous pouvez commencer à réassomper le servo pas nécessaire pour retirer le couvercle ok place le couvercle ok on le piston place new seals ok rubrique le piston et et carefully slide le piston dans le servo ok et installe un nouvel couvercle le couvercle le couvercle et le couvercle et carefully slide le couvercle ok use socket to compress the cover and to compress the spring on 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 puis placez-vous le snap ring then carefully release the spring ok so place the tube and now the job is done on the front so the pressure regulator ok remove the control pressure valve and the converter pressure valve ok remove the screws retaining the cover ok then carefully lift up the cover the separator plate ok now you can clean the parts of the pressure regulator ok after cleaning reassemble the pressure regulator ok place the separating plate then the pressure regulator place the screw ok 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 puis l'utilise et installez la valve de la pression de convertisseur OK, et la pression de contrôle OK Sur la valve body, retirer les roues et remove the throttle valve body carefully remove the check ball and the separating plate remove the small screws and the four big screws and carefully separate the cover return the valve body and remove the screw remove these two screws and carefully lift up the separator plate and remove the check ball there is a check ball here ok ok on the throttle valve body remove the check ball ok remove the screws and then you can remove the plug by pushing the valve ok remove the plug and the valve and the valve now clean the throttle valve body the valve and the separator plate on the cover of the valve body remove the check ball ok remove the two screws returning the plate remove the two screws and the valve and here the check ball and here the check ball remove the returning plate the spring and the valve remove the valve ok, now clean the valve body cover the separator plate and all the valves ok on the upper valve body remove the check ball ok slide out the manual valve then remove the plate carefully extract the plate and remove the valve and the springs on the other side remove the returning plate then remove the valve and now you can clean the upper valve body and all the valves and the separating plate ok ok i forgot this valve so remove the returning plate here ok spring and push out and push out the valve ok so now clean clean the valve and the upper valve body on the lower valve body remove the screws and the plate remove the springs and valves ok Ok, remove the plate and the screws on the other side. Oh. Oh. Ok, remove the valves and the springs. Ok, and now you can clean the upper valve body, no, the lower valve body, the valve, the plate before reassembler all the different parts of the valve body. After cleaning the valve body and the valve, you can start to reassembler the valve body. So, install the spring, then soak the valve in the fluid, then slide the valve in the valve body. Place the cover, secure, with the bolt. Tighten the screw. Tighten the valve body. Full slide the valve. Tighten the valve. Tighten the valve. Ok, soak the valve. Tighten 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 the valve. ok install the rest secure with the plate don't forget the spring do not forget the spring the spring are a great place le bas de la valve basse est terminée et maintenant on peut commencer à réassommer le bas de la valve basse on peut installer la valve de la réplique le bas de la valve basse et la roue stocker la valve et la réplique et installer la valve et la réplique dans le bas de la valve compresser la réplique pour installer la réplique ce n'est pas très facile ok et bloquer la réplique sur la couverture du bas de la valve ok assurez-vous que la réplique de la réplique est correctement sédée ok installe le bas de la réplique et la réplique installe la valve de la réplique et la réplique ok la valve de la réplique valve the spring the short valve and the sleeve le compensateur valve ok les deux springs et le short valve et le sleeve puis on s'assure le plâtre et on s'assure avec le bout ok soak and slide the manual valve in the valve body ok don't forget the check ball ok on the valve body cover install the one to shift accumulator valve the spring and 6x6 and the returning plate ok install the check ball the spring and the kick down control valve the spring and the cover plate secure with bolt and the other valve body install the separating plate with two bolts on the lower valve body install the plate the valve body cover install the bolts the small bolts here and the three longs here you can center the plate and the valve body cover with the four long bolts ok remove the long bolts and now you can install you can assemble the lower and the upper valve body onto the wheel make sure and also you can install the valve body C'est parti ! Toccuper le bouton Et finalement, retourner le cadre de la valve Et finalement, sur le cadre de la valve, installez la valve de la valve Le plug Ok, n'oubliez pas le check ball Place la plate Installez la valve de la valve Et la valve Ok Et maintenant, le travail est terminé sur la valve Après que vous avez cliqué toutes les parties et les trannées, vous pouvez commencer à réassembler Vous pouvez commencer à réassembler les trannées Commencez par installé une nouvelle valve de la valve Réalise 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 Ok 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 J'installe le pôle de partage J'installe les clips J'installe les clips ok et le levier de changement, placez un nouvel filet, puis slidez le levier de changement ok le coucheur et le net soque la rivière dans le traîneau pour 15 minutes puis placez la rivière dans le traîneau installe un nouveau traîneau sur le traîneau, seulement le traîneau traîneau puis placez attention au traîneau dans le traîneau du traîneau ok, sur le traîneau du traîneau, installez les 2 rangs d'huile supérieurs rubriquez-les n'oubliez pas la pièce et le traîneau rubriquez le traîneau puis placez attention au traîneau du traîneau dans le traîneau du traîneau du traîneau ok installez les 2 rangs d'huile supérieurs sur le traîneau du traîneau puis rubriquez-les ok assemblez le front clutch pack et le rear clutch pack installez le traîneau du traîneau installez le traîneau du traîneau placez attention au traîneau le traîneau du traîneau le traîneau du traîneau du traîneau ensuite ouvrière le traîneau du traîneau du traîneau du traîneau du traîneau Ok, sur le traîneau, installez le bol de support centre de retour Ok, n'oubliez pas le vent tube Faites l'assemblée arrière dans le cas Faites l'assemblée et installez le trusche-washer Ok, installez l'output shaft avec le nouvel ring dans le traîneau Ok Sur le support arrière, appliquez des gâtes pour garder le trusche-washer en place Ok Lubriquez Placez le gâtes Et puis Carefouillez le couvercle du support arrière Et l'output shaft Ok Vous pouvez utiliser le bouton pour centrer la gâchette et le support. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette. Ok. Ok. Assemblez le servo et le corps de la gâchette. Ok. Prenez attention à la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette. Parlez-vous, la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette de la gâchette OK, et la valve de la kickdown OK Et placez le bout et le rouleau avec les deux rouleaux sur le rouleau, installez une nouvelle rouleau et une nouvelle gassette et légèrement le rouleau sur le train vous pouvez utiliser les rouleaux pour centrer le gassette et le support du rouleau tournez les rouleaux le rouleau sur le rouleau puis légèrement le rouleau sur le rouleau installez le régulier de pression placez le tube principale et le tube de pression et le tube de pression placez une nouvelle gassette placez une nouvelle gassette sur le pump placez une nouvelle gassette placez une nouvelle gassette placez une nouvelle gassette et tighten le bout pour ajuster la bande fronte inserte un filet de filet de filet je utilise un drap torque l'écran ok et place le locknut et torque le locknut place le régulateur valve springs et spacer ok et le régulateur ok place le nouveau filtre and the returning clip ok place a new gasket and the oil pan place the bolt and torque them ok to adjust the rear band torque the adjusting screw at 11.6 Nm ok then unscrew exactly one and half turn one and then tighten the locking nut ok place the bell housing and secure with the bolts and torque the bolts and torque the bolts ok and the job is done you finish the rebuilding of your fmx 20 ok thank you guys ok 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 ok